www.kazarema.fr Que rien n'est impossible à Dieu Tout est impossible aux hommes Et possible à Dieu Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Sous-titrage ST' 501 Musique Éternel mon Dieu, mon roi, les tout puissants L'homme de Galilée Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Je bénis le Seigneur pour la présence de tout le monde qui sont ici présents Et d'abord, je veux remercier le bon Dieu qui nous a fait la grâce d'être là aujourd'hui. C'est le jour J. Amen. Bien-aimé Dieu va te visiter maintenant Tu seras délivré ce soir Car il est le Dieu des miracles Je suis d'abord infiniment reconnaissant D'abord auprès de notre grand Dieu Je remercie Je remercie Je remercie le Seigneur Et je remercie le Seigneur pour notre bien-aimé le frère Blaise Manzambi qui nous a donné cet endroit que le Seigneur puisse encore visiter ses bien-aimés avec toute sa famille et je remercie le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu les bishops et chatoumba charismatiques et la présence de l'homme de Dieu l'apôtre Ben Bolengwa et je bénis encore le Seigneur pour la présence de mon frère Clovis Makola avec toute son équipe que le Seigneur vous bénisse et sans oublier mon bien-aimé l'évangéliste Serge et je bénis encore le Seigneur pour votre présence Amen Alors bien-aimés, le jour J c'est aujourd'hui je sais une chose que je sers un Dieu qui est vivant je sers un Dieu qui était mort et ressuscité comme il était mort pendant trois jours il était allé récupérer ta bénédiction que les sorciers avaient enterré il y a des années, des années des siècles et des siècles et comme ce Jésus est ressuscité et de la même manière bien-aimés dans le Seigneur que ta bénédiction aussi que les sorciers, les magiciens avaient saisi, avaient bloqué, avaient volé il y a des années, des années tu vas les récupérer aujourd'hui au nom de Jésus même si ces sorciers même si ces sorciers bien-aimés dans le Seigneur avaient bloqué tes bénédictions dans l'espace je suis venu te dire comme Jésus était enlevé il a monté dans le ciel c'était pour aller récupérer ta bénédiction et si ces sorciers si ces magiciens avaient peut-être enterré tes bénédictions sous l'eau je suis venu te dire que Jésus avait marché au-dessus des eaux c'était pour récupérer ta bénédiction rien n'est impossible à Dieu tu as beaucoup pleuré je suis venu te dire fini la récréation fini de pleure gloire à Dieu parce que tu es là mais je regrette beaucoup pour nos bien-aimés qui ne sont pas là mais toi qui es là Dieu va te toucher il va te toucher aujourd'hui même alors notre grand thème est intitulé la délivrance tico-tac aujourd'hui je vais vous parler d'un sous-thème mais je vais d'abord vous expliquer pourquoi nous avons intitulé notre thème la délivrance tico-tac comme définition la délivrance est l'action de rendre sa liberté à quelqu'un ou soit à un pays donc c'est-à-dire la délivrance est très utile très très important pour la vie d'un homme voire d'un chrétien voire d'une femme et des pays aussi méritent d'être délivrés pourquoi il y a plusieurs pays qui sont possédés qui ont des démons de pauvreté de guerre de sécheresse de plusieurs problèmes alors c'est la raison pour laquelle même un pays aussi a droit d'être délivré Amen Action de remettre une chose à quelqu'un la délivrance est l'action de remettre quelque chose à quelqu'un donc c'est-à-dire les sorciers les magiciens ils ont volé tes bénédictions mais aujourd'hui on va te les remettre c'est là Ecoute, laisse-moi te dire un jour la Bible me dit il y avait un homme qui était souverain sacrificataire il répondait au nom de Caïphe le jour que le souverain sacrificataire s'est croisé avec le véritable souverain sacrificataire Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée la Bible me dit que Caïphe avait déchiré ses vêtements or selon la loi mosaïque un souverain sacrificataire ne pouvait jamais enlever ce vêtement de la souveraineté mais pourquoi Caïphe avait déchiré ses vêtements c'est parce qu'il avait compris que c'était Jésus qui était le véritable souverain sacrificataire c'est pour te dire ce soir ma sœur mon frère les sorciers qui avaient volé ta bénédiction les marabouts les magiciens aujourd'hui ce soir ils vont te remettre tes bénédictions peut-être tu ne m'as pas bien saisi Amen comme Caïphe avait déchiré ses vêtements devant le grand souverain sacrificataire le Seigneur des Seigneurs Jésus Christ de Nazareth de la même manière les sorciers de ta famille vont déchirer ta bénédiction ils vont déchirer leurs vêtements ils vont te remettre ta bénédiction qu'ils ont volé depuis longtemps le diable n'a rien créé et il ne crée rien du tout il est là uniquement pour voler c'est pour cela la Bible nous dit dans Jean 10 que les voleurs viennent pour dérober détruire et égorger Hallelujah et pourquoi Ticotac Ticotac c'est parce que notre Dieu c'est un Dieu de Ticotac donc il agit il s'appelle Jésus Jésus ça veut dire quoi il est présent pendant que je vous parle il est là il va opérer des miracles dans la vie de plusieurs personnes qui sont ici car je connais ce Dieu là il a même dit que là deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux je vais te dire avant de commencer ma prédication tu dois bien me suivre je suis devant vous comme l'ange Gabriel un jour la Bible nous dit que Pierre était arrêté Hérode il voulait tuer Pierre le lendemain il voulait décapiter Pierre mais pendant que l'église était réunie en train de prier pour Pierre la Bible nous dit dans l'ange était apparu dans la prison Pierre était déjà fatigué il était déjà bâti il savait que le lendemain matin il sera décapité Alléluia Amen Amen Pierre était dans la prison il ne savait pas ce que Dieu était en train de préparer comme toi ce soir tu es là ma sœur tu es là mon frère tu ne sais pas quelle surprise que Dieu est en train de préparer pour toi la Bible nous dit l'ange quand il est entré dans la prison il a trouvé Pierre en train de dormir il a fait réveiller Pierre et les chaînes qui étaient entre le met de pierre étaient tombés et l'ange lui dit Pierre suis-moi oh je vais te dire ce soir si tu me suis très bien les portes qui sont fermées devant toi les portes de mariage les portes de l'élévation les portes de titres de séjour les portes d'argent les portes de bénédiction vont s'ouvrir en elles-mêmes écoute la Bible me dit pendant que Pierre suivait l'ange l'ange était devant Pierre pendant que Pierre suivait l'ange arrivé devant une porte la porte s'ouvrait en elle-même arrivé à la deuxième porte la Bible me dit la deuxième porte s'ouvrait en elle-même la troisième porte pareil donc c'est pour te dire ma sœur mon frère ce soir si tu me suis très bien comme l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé pour libérer Pierre si tu me suis très bien les portes qui étaient fermées devant toi les portes de succès de l'élévation de mariage de l'argent du travail vont s'ouvrir en elles-mêmes au nom de ce soir je suis devant vous en qualité de Moïse qui était le libérateur du peuple d'Israël Israël malgré qu'il a beaucoup souffert entre les mains des égyptiens pendant 430 ans mais Dieu était toujours avec eux écoute malgré tes souffrances malgré tes problèmes mais ne pense pas que Dieu t'a abandonné Dieu ne peut jamais t'abandonner et ne t'abandonnera jamais chaque chose à son temps et dans la Bible nous dit que ce soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra toujours et je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle que ce soir le soleil t'apparaît dans ta vie ah tu ne m'as pas bien saisi je suis venu dire à une personne je ne sais pas si c'est une femme ou bien c'est un homme je ne sais pas mais je suis venu dire à une personne que ce soir ce soir le soleil t'apparaît dans ta vie au nom de est-ce que tu peux acclamer le Seigneur est-ce que tu peux balancer pour la gloire de Jésus la Bible nous dit Pierre il était toujours derrière l'ange et les portes s'ouvraient en elles-mêmes et si tu m'essuies très bien tu vas recevoir ta délivrance avant même que je puisse prier pour toi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu j'ai prié pour beaucoup de gens qui ont des problèmes qui avaient des problèmes serrés seulement au téléphone mais ils ont vu des miracles mais comment expliquer toi maintenant tu es là présent tu me vois en live pourquoi ne pas vivre ces miracles ce Dieu là n'a pas changé la Bible nous dit qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement oh je vous disais ceci mes bien-aimés de le Seigneur je suis devant vous en qualité de Moïse que Dieu avait envoyé pour libérer le peuple d'Egypte le peuple Israël en esclavagisme malgré Israël était esclave pendant 430 ans mais les jours J Dieu était descendu à travers un homme qu'on appelait Moïse pour libérer ce peuple arrivé devant la mer rouge Israël ne savait plus quoi faire ils ont commencé à pleurer ils ont commencé à se lamenter mais Moïse il dira restez silence et le terrain combattra pour vous Alléluia la raison pour laquelle je vais te dire que je suis devant vous en qualité de Moïse même si la mer rouge est là devant vous ne vous inquiétez pas dans quelques minutes dans quelques secondes la mer rouge va se diviser en deux morceaux pour que tu puisses traverser et pour entrer dans la terre promise pour récupérer tes bénédictions au nom de Jésus au nom de Jésus est-ce que tu peux acclamer le roi du roi est-ce que tu peux acclamer le seigneur des seigneurs gloire à Jésus gloire à Jésus merci alors mes bien-aimés dans les seigneurs notre thème de ce soir est intitulé rompre les liens et la malédiction qui a été établie ce soir nous allons rompre les liens et la malédiction qui a été établie dans ta vie dans ta famille ah tu ne m'as pas saisi ce soir nous allons rompre les liens et la malédiction qui a été établie écoute au moment que je vous parle il y a beaucoup de gens qui sont là ils sont en train de traverser des situations très 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 difficiles mais laisse moi te dire une chose ma sœur mon frère peut-être ce n'est pas toi qui avez commis des fautes peut-être ce n'est pas toi qui avez volé peut-être ce n'est pas toi qui avez consulté des féticheurs des marabouts bien des voyants peut-être c'est tes grands-pères tes arrières-parents qui ont fait cela mais toi par ignorance tu es entré maintenant des Sibires des conséquences la Bible nous dit Dieu dit il fait descendre sa malédiction jusqu'à la troisième et quatrième génération de peuples qui laïssent c'est-à-dire peut-être tes arrières-parents avaient consulté des voyants des féticheurs peut-être ils avaient des idoles ils adoraient des idoles mais Dieu va maintenant faire descendre la malédiction jusqu'à la troisième et quatrième génération troisième et quatrième génération ça fait une affaire des 400 ans des malheurs dans votre famille aujourd'hui il y a d'autres personnes qui disent que non la malédiction sans cause n'a pas d'effet mais moi je vais te dire que la malédiction sans cause a des effets quand est-ce que la malédiction sans cause n'aura pas des effets quand tu es chrétien tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu rompes ces liens ou ces malédictions c'est alors que la malédiction sans cause n'aura jamais des effets Amen ok rapidement nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Joshua chapitre 6 nous allons lire le verset 26 Joshua chapitre 6 verset 26 j'ai lu au nom de Jésus-Christ la Bible nous dit ceci c'est fait alors que Joshua j'ira en disant maudit soit devant l'éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho il en jetera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils un roi chapitre 16 verset 34 je lis au nom de Jésus-Christ de son temps Jésus-Christ il en jetera le fondement au prix d'Abiram son premier-né et il en posera les portes au prix de Ségub son plus jeune fils selon la parole que l'éternel avait dite par Joshua fils de Noun amen 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 ok la Bible nous parle de Joshua qui était leader du peuple d'Israël après la mort de Moïse c'était Joshua qui avait dirigé le peuple d'Israël pour le faire entrer dans le pays que Dieu avait promis c'était Cana arrivé maintenant à Jéricho la Bible nous dit Dieu avait dit ceci à Moïse à Joshua de contourner la mirail de Jéricho ou la ville de Jéricho pendant combien six jours est-ce que vous me suivez suivez-moi très bien amen amen la Bible nous dit ceci d'abord je vais vous expliquer Jéricho c'est une ville qui se trouve à 8 kilomètres de la mer morte et à 22 kilomètres de Jérusalem j'avais même vu cette ville c'est environ 22 kilomètres de Jéricho à Jérusalem alors Dieu maintenant a dit à Joshua que vous allez attaquer Jéricho mais de quelle manière mais de quelle façon écoute Dieu a dit ceci à Joshua que vous allez faire six tours pendant six jours c'est-à-dire premier jour vous allez contourner la ville de Jéricho pendant une seule fois vous n'allez pas crier vous allez toujours circuler sillonner la ville de Jéricho deuxième jour pareil troisième jour pareil quatrième jour pareil et sixième jour c'était pareil alléluia pendant qu'Israël tournait la ville de Jéricho pendant six jours ou six fois est-ce qu'ils avaient vu le miracle de Dieu non pourquoi parce que Dieu attendait le septième jour or chiffre sept c'est le chiffre de perfection tu peux prier aujourd'hui peut-être aujourd'hui tu ne vas pas voir peut-être des signes demain pas hier pas pareil après trois jours quatre jours pareil mais peut-être Dieu sait que au mois de mars il va te visiter tout dépend de Dieu nous on est là nous sommes que des esclaves de Dieu nous sommes que des serviteurs de Dieu notre rôle est de prier mais c'est Dieu lui-même qui va opérer des miracles amen bien aimé pourquoi nous avons choisi la date d'aujourd'hui les 13 c'est significatif si vous regardez dans vos cartes vitales il y a aussi 13 chiffres or dans vos cartes vitales ça vous permet d'avoir des traitements peut-être gratuitement vieux peut-être c'est l'État qui va payer donc chiffre 13 nombre 13 c'est un nombre de délivrance c'est un nombre de miracles Jésus même avec ses disciples il faisait le nombre 13 David il a naqué 13 fils à Jérusalem donc il y a plusieurs explications que je peux vous donner là mais je n'ai pas vraiment le temps puisque là je vais bientôt finir ma prédication et nous allons entrer directement dans la démonstration Alléluia et c'est la raison pour laquelle que nous avons choisi la date d'aujourd'hui les 13 et moi même je suis né les 13 c'est à dire qu'aujourd'hui c'est le jour J que Dieu va opérer des miracles parce que je connais ce Dieu Amen la Bible nous dit maintenant le septième jour Dieu dira à Josué de dire au peuple d'Israël de contourner la mirale de Jéricho pendant sept fois c'est à dire ils ont tourné six jours pendant six fois et le dernier jour c'était le septième jour ils ont contourné la mirale de Jéricho pendant combien de fois pendant combien de fois ah sauvez-moi bien pendant combien de fois et sept plus six ça fait combien 13 aujourd'hui on est quelle date bien aimé si aujourd'hui tu n'es pas délivré moi je serais étonné parce que je connais ce Dieu là pour être délivré cela ne signifie pas seulement de tomber par terre Dieu peut te toucher tu es délivré tu es guéri même pas tu n'es même pas tombé par terre le Dieu va opérer des miracles parce que je connais ce Dieu là Amen j'ai vu les paralytiques marcher les morts ressusciter et si la Bible nous dit qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement et pourquoi pas aujourd'hui il est là pendant que je vous parle il est là déjà il va toucher déjà quelques personnes Alléluia Amen Amen et la Bible nous dit le septième jour quand ils ont tourné la mirage de Jéricho pendant six fois et Dieu leur dira maintenant la septième fois quand vous allez tourner vous allez commencer à crier et le peuple d'Israël ils ont crié à la septième fois la Bible nous dit que la mirage de Jéricho était groulé par terre Alléluia Oh mais bien aimé dans le Seigneur je veux vous dire une chose comme Israël tournait la mirage de Jéricho dans le silence le peuple de Jéricho était dans la ville il ne savait absolument rien du tout de la même manière que ce soir tu vas contourner tes sorciers tu vas contourner tes ennemis tu vas contourner tes marabouts les gens qui te tourmentent tu vas les contourner tu vas les contourner et après quand tu vas crier il y aura des signes des prodiges et des miracles parce qu'il est le Dieu des miracles il n'a pas changé et il ne changera jamais Alléluia Amen Amen la Bible nous dit maintenant Israël a pris possession de Jéricho et je souviens qui était l'honneur des peuples d'Israël il a maudit la ville de Jéricho mais je ne sais pas pour quelles raisons Joshua avait maudit cette ville parce qu'ils avaient attaqué plusieurs villes mais arrivé maintenant à Jéricho Joshua était obligé de maudire la ville de Jéricho écoute la malédiction que Joshua avait prononcée la Bible nous dit se fait alors que Joshua jira en disant maudit soit devant l'éternel l'homme qui s'élevera pour rebâtir cette ville de Jéricho maudit soit devant l'éternel l'homme qui s'élevera pour rebâtir cette ville de Jéricho Amen et Joshua continuera à dire il enjeterra le fondement au prix de son premier aîné c'est à dire la personne qui va s'élever pour rebâtir Jéricho il va perdre son fils aîné pendant qu'il va commencer à poser des fondements il va perdre son fils aîné ça passe Yes la Bible nous dit et il opposera les portes au prix de son plus jeune fils et quand il va terminer la construction de sa maison lorsqu'il va commencer maintenant à poser des portes il va perdre son plus jeune fils je souhait il a maudit Jéricho et il est parti après des années des années Joshua était déjà mort Joshua n'était plus là mais la Bible nous dit il y avait un homme que la Bible appelle au nom de Yeldebethel cet homme était innocent cet homme était ignorant il ne savait absolument rien du tout le jour que Joshua avait prononcé cette parole de malédiction Yeldebethel n'était pas né même ses parents même ses grands grands pères arrière arrière parents n'étaient même pas nés puisque ça passait au moins une période de combien de 400 ans Yeldebethel n'était même pas en vie il ne savait absolument rien oh bien aimé la raison pour laquelle la Bible nous dit mon peuple est péri faute de connaissance Yeldebethel écoute la Bible nous dit des cent ans Yeldebethel bâtit Jéricho il a jeté le fondement au prix d'Abiram et son premier né lui qui ne savait absolument rien il était innocent il a commencé la construction de sa maison dans cette ville de Jéricho et pendant qu'il posait le fondement il a perdu son fils aîné au lieu d'arrêter il continuait toujours à construire il ne savait pas mon peuple est péri faute de connaissance bien aimé aujourd'hui si beaucoup de gens étaient reconnaissants ou bien ils savaient qu'ils ont des problèmes sériers même les gens qui m'ont appelé des allemandes des suisses des frances par ci par là partout ils pouvaient être là présents pour saisir cette opportunité Amen Yann Abdel ne savait absolument rien quand il a commencé à poser le fondement de sa maison il a perdu son premier fils et la Bible nous dit son premier née et il a posé les portes au prix de ce groupe son plus jeune fils quand il a commencé maintenant à poser les portes de sa maison il a perdu son fils cadet ses goûts il a perdu deux enfants l'aîné et le dernier dis-moi maintenant quel péché que Yeldebeth l'avait commis quel crime que Yeldebeth l'avait commis mais à cause de la malédiction qui a été prononcée des siècles et des siècles avant même sa naissance personne ne savait même pas qu'un jour telle famille telle famille va naître un bébé qui sera répondu au nom de Yel personne ne savait mais Yeldebeth il a commencé à subir des conséquences de la malédiction qui a été prononcée avant même sa naissance Alléluia Amen il a perdu deux de ses fils l'aîné et le dernier Ma soeur mon frère laisse-moi te dire peut-être toi aussi tu me suis là ce soir tu as de tels problèmes dans votre famille il n'y a que des gens qui mènent au mois de mars chaque année vous ne perdez que des gens vous ne perdez que les membres des familles qui sont vraiment très très importants peut-être il y a une malédiction qui a été prononcée avant votre naissance dans votre famille il n'y a personne qui finit les études vous faites les efforts mais rien ne marche dans vos familles il y a toujours l'esprit de pauvreté de blocage vous faites tout rien ne marche peut-être c'est parce que il y a une malédiction qui a été prononcée avant votre naissance Alléluia Amen peut-être il y a un esprit de stérilité qui te bloque parce que votre mère était stérile votre grand-mère était stérile donc il y a toujours des complications des complications sérieuses parce que il y a une malédiction qui a été prononcée il y a des années des années des années passées et toi tu es innocent tu es ignorant mais aujourd'hui tu es entré des Sibir des malédictions qui a été prononcées il y a d'autres personnes mes bien-aimés dans le Seigneur qui sont dans une famille qui est liée il y a d'autres personnes qui disent que non les liens n'existent pas mais moi je vais te dire que les liens existent prenez l'exemple d'Abraham Abraham qui était un homme qui était l'ami de Dieu il parlait avec Dieu la Bible nous dit un jour comme ça Abraham il a dit à sa femme Sarah quand ils sont arrivés à Gérard il lui a dit quand on va te demander si tu es ma femme tu diras que non tu es ma sœur Amen est-ce que vous me suivez ? alors le jour qu'Abraham avait dit cela à Sarah à sa femme son fils Isaac n'était pas là vous êtes d'accord avec moi et plus tard encore un jour comme ça on a demandé à Rebecca la femme d'Isaac toujours dans cette même ville de Gérard on lui a demandé si elle était la femme d'Isaac or Isaac avait déjà interdit sa femme de ne pas citer qu'elle est sa femme de dire que non elle est sa sœur Amen et quand on a demandé à Rebecca si elle était la femme d'Isaac Rebecca elle a répondu en disant non je suis sa sœur le même message qu'Abraham et Sarah avaient prononcé et c'est pareil aussi que Isaac et Rebecca ce n'est pas fini Amen Isaac il voulait bénir son fils Esaou vous connaissez l'histoire Jacob est venu devant son père en disant que non c'est moi Esaou et Isaac il a béni Jacob le même message qui a commencé Abraham est descendu à Isaac est descendu à Jacob Jacob lui-même ses enfants ils sont allés dans la forêt pour perdre les vrais billes ils ont vendu leur frère Joseph et après ils ont pris l'habit de Joseph ils ont trempé ça dans le sang des boucs et ils ont amené cela chez Jacob leur père en disant que regarde ton fils a été dévoré par un animal féroce les massages ont commencé à qui Abraham Isaac Joseph et les enfants de Joseph et comment maintenant tu vas me dire que non les liens n'existaient pas les liens existent et ce soir ma soeur mon frère tu es condamné à rompre les liens qui sont dans ta famille ce n'est pas moi qui vais rompre ces liens ce n'est pas moi qui vais rompre ces malédictions mais c'est toi même par la puissance que Dieu a mis à toi par l'autorité par cette onction tu vas rompre tous ces liens tu vas rompre toutes ces malédictions au nom de oh tu ne me saisis pas bien aimé si tu étais là je pense que peut-être tu pouvais même te mettre debout à clamer le Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est le jour que tu vas rompre les malédictions et les liens qui tourmentent ta famille amen 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 tu es en train de traverser des moments très 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 difficiles tu appelles même ta mère en Afrique maman mais tout ce que moi je fais si rien ne marche pourquoi je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et ta mère aussi va te répondre en disant moi aussi je ne connais rien attends je vais demander aussi à ma mère et ta mère va appeler aussi sa mère et sa mère lui dira aussi moi aussi je ne connais rien parce que c'est une malédiction qui a été prononcée il y a des années des années mais ce soir ma soeur mon frère tu es condamné à rompre toutes ces malédictions tu es condamné à rompre tous ces liens oh je vais continuer ma prédication un jour la Bible me parle de l'histoire d'une femme qui répondait au nom d'Elisabeth le jour qu'Elisabeth a accouché Jean-Baptiste les voisins sont venus voir Elisabeth et comme Zachary était devenu muet il ne pouvait même plus parler parce qu'il avait douté aux paroles de l'ange et les voisins diront maintenant à Elisabeth nous allons donner le nom de Zachary à ton fils Elisabeth il a refusé elle a refusé en disant non 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 mon fils ne peut jamais porter le nom de son père mon fils il sera appelé Jean-Baptiste elle avait elle avait refusé qu'est-ce que cela veut dire je vais te dire une chose tu es condamné à refuser la médiocrité dans ta vie tu es condamné à refuser que les gens te minimisent bien aimé dans le Seigneur Elisabeth avait refusé en disant non non j'ai le fils mon fils ne peut pas porter le nom de son père ma soeur mon frère tu n'es pas le fruit de ton père tu n'es pas le fruit de ta mère mais tu es le fruit de Jésus-Christ de Nazareth et comme tu es le fruit de Jésus-Christ de Nazareth c'est-à-dire tu as la puissance tu as l'autorité de battre de raciner et de ruiner et de détruire toute malédiction tout le lien qui a été prononcé dans ta vie Alléluia Amen 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 tu n'es pas le fruit de ton père ni de ta mère écoute encore une dernière chose un jour comme ça roi Akab il a envoyé des militaires pour aller dire à Ezekiel à Eli plutôt de descendre Eli qui était au-dessus de la montagne et Eli il avait refusé il avait dit ceci si réellement je suis le serviteur de l'éternel quel fait descendez-vous consomme et la Bible nous dit que le feu était descendu et le feu avait consommé ces gens si Dieu t'a élevé que personne ne te rabaisse ma sœur mon frère si Dieu t'a élevé que personne ne vienne pour te rabaisser parce que Dieu t'a élevé et la Bible nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'éternel tu es condamné à refuser tout ce que les gens disent pour toi quand tu es maudit c'est vrai je vois vraiment je suis maudit tu resteras aussi maudit durant toute ta vie la Bible dit c'est qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera tu dois refuser en disant non j'ai dit non et je refuse j'ai dit non et je refuse Dieu a créé le ciel et la terre à travers la parole et tu as créé à son image c'est à dire dans ta parole il y a la puissance créatrice donc tu peux créer la bénédiction tu peux créer le mariage tu peux créer le travail tu peux créer l'élévation parce que Dieu quand il avait envoyé Moïse devant Pharaon la Bible me dit que Dieu avait dit ceci à Moïse que je te ferai Dieu devant Pharaon bien aimé moi je n'ai jamais vu un Dieu en train de pleurer même si rien ne marche je n'ai jamais vu un Dieu en train de pleurer et toi pourquoi tu pleures Dieu t'a créé à son image tu es Dieu en miniature arrête de mendier arrête de pleurer ton élévation est là Alléluia merci Jésus Dieu va toucher maintenant plus et personne ce soir si tu as la foi ma sœur si tu as la foi mon frère mets-toi debout là où tu es nous voulons prier mets-toi debout Alléluia merci Jésus gloire à toi Jésus avant de prier j'inviterai d'abord à nos bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur dans leur vie dépassé des vents alors suivez-moi maintenant très bien le moment est fini je vois la présence de Dieu est là la Bible nous dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement la Bible nous dit là deux ou trois sont réunis en son nom il est au milieu d'eux moi je crois à la présence de Dieu je crois à la présence de Jésus je vois déjà cette onction qui est descendue croisez-moi 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 et tu verras la gloire de Dieu soyez sensibles maintenant gloire à Jésus gloire à Jésus merci Jésus laisse-la laisse-la gloire à Jésus que tout le monde se mette debout le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est descendu il est au contrôle de la salle gloire à Jésus gloire à Jésus merci Jésus merci Jésus pour ta présence merci Jésus merci Jésus gloire gloire il est le dieu de Ticotac nous allons crier treize fois pourquoi parce que Israël aussi avait contourné la mirale de Jéricho pendant treize fois et à la troisième fois ma soeur mon frère tu vas commencer à crier c'est le mot fais 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 et pendant que tu vas commencer à crier fais fais les chantres vont nous animer et vous allez voir il y aura des délivrances qui vont s'opérer maintenant bravo Sous-titrage Société Radio-Canada